Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En réalité, c'est là où le choix de Rugy ramène Emmanuel Macron vers l'ancien monde. C'est qu'on savait que Richard Ferrand ambitionnait de prendre le perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas un secret. En sortant de Rugy de l'Assemblée nationale pour le propulser numéro 3 du gouvernement, il fait une très belle recade à Richard Ferrand, qui est un de ses plus fidèles soutiens, vraiment un très proche. Donc Richard Ferrand, clairement, c'est le candidat de Macron. Est-ce qu'il y aura des candidatures périphériques autour pour donner le change, etc. ? C'est fort probable. Maintenant, la grosse tendance, c'est que Richard Ferrand prenne l'Assemblée nationale. Et derrière, il peut y avoir... Ce serait intéressant de suivre, mais Richard Ferrand, s'il fait ça, il laisse la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Et là, il va falloir regarder ce qui va se passer. Ça pourrait aussi aiguiser les appétits à l'étage inférieur. On n'est pas mou du genou. On ne parlera donc pas de Bruno Roger Petit, puisque c'est un événement, m'avez-vous dit. Donc, deuxième sujet, nos impôts. Ça concerne 30 millions de foyers fiscaux. Alors, après 10 jours de valse hésitation, finalement, prélèvement à la source, à partir, entrer en vigueur début janvier, Jefferson. Oui, finalement, c'est une vraie surprise, après tout ce qu'on a vu. Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu du tout les mêmes pudeurs qu'Edouard Philippe. Edouard Philippe, dans l'interview au GID, quand il présente les grandes lignes du budget, il reste assez fou. Il dit, on fera le point dans quelques semaines. Derrière, Emmanuel Macron, lui, clairement, il exprime des doutes, il demande des réponses, il les matérialise, il les formalise. On le sait. Et tout ça entretient un vrai climat de, on va dire, de suspicions, en tout cas de doutes. Et jusqu'à Gérald Darmanin lui-même, qui est en première ligne, qui fait le service après-vente. C'est le premier violon de la réforme. Et lui, il dit, un samedi matin, un arrêt n'est pas exclu. Donc, sous-entendu, on lui a demandé un peu de mettre la pédale douce. On n'est pas encore certain de faire le truc. Donc, résultat des courses, quand Édouard Philippe prend la parole hier soir, on est quand même beaucoup à attendre un renoncement. On est plutôt, la tendance, même tous les contacts qu'on a eus sont quand même, tout le monde est en train de se dire, si jamais ce n'est pas sûr, il ne faut pas y aller. Et que fait Édouard Philippe ? Il annonce que cette réforme verra bien le jour dans le calendrier initial au 1er janvier 2019. Et c'est important, parce qu'Emmanuel Macron, au fond, a été pris entre deux risques, c'est ce qu'on a écrit, entre le risque d'un couac technique qui, là, s'il se confirme, peut brûler tout le capital politique, et le risque d'un renoncement qui, là aussi, peut avoir des conséquences politiques, puisque l'ADN d'Emmanuel Macron, c'est la réforme, c'est la transformation du pays. Il va au bout. Manifestement, si on écoute Édouard Philippe, les bugs sont résolus. Et en tout cas, ils sont dans une marge, on va dire, acceptable. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas quelques centaines de milliers, mais si c'est des centaines de problèmes, à l'échelle de 30 millions, ce sera une goutte d'eau. – Il a repris l'initiative, Emmanuel Macron, Yves, c'est ça ? – Oui, moi, je ne ferai pas tout à fait la même analyse, mais enfin, encore, je suis d'accord, je pense, comme dit Jeff, qu'il y a eu certainement des hésitations et des doutes. Le seul problème, et ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel moment il y a eu des doutes et des hésitations. Je ne pense pas que les doutes et les hésitations dataient de la semaine dernière. En revanche, il y a une chose dont je suis totalement persuadé, c'est que c'est un excellent scénario qu'on vient de vivre pendant 15 jours. Pourquoi ? Parce que ce qu'on nous a vendu, comme cette très belle histoire de, va-t-on aller vers une mensualisation de nos impôts ? – Voilà. – Suis-je un président qui doute ? Suis-je un président qui ne sait pas, qui a terme à beaucoup ? Ça a beaucoup plu, ça fait beaucoup parler, et ça fait peut-être oublier un problème beaucoup plus important, politiquement beaucoup plus important pour Emmanuel Macron, qui était justement la démission surprise de Nicolas Hulot. Dans la démission surprise de Nicolas Hulot, il y avait surtout quelque chose qu'il n'est pas habitué, auquel il n'est pas habitué et qu'il n'aime pas beaucoup. Ce n'est pas lui qui a décidé. – Le maître des horloges a été pris de court. – Voilà. Donc je pense qu'il a sauté sur l'occasion. Et là, j'y vois un calcul… – Contre-feu. – Un petit calcul machiavélique. Après tout, Machiavel faisait partie des très bonnes études d'Emmanuel Macron. Il a su parfaitement ériger un contre-feu qui nous a occupés pendant toute une semaine pour aboutir finalement à quoi ? À ce qui avait été décidé. Maintenant, ce qui est vrai, pardon et j'en termine, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura un risque. Mais ce risque-là, je pense, vaut le coup d'être tenté. – C'est la rentrée à les travaux continus. Les députés examinent, et ça sera le troisième sujet, les députés examinent le projet de loi PACTE pour relancer l'activité. PACTE est un acronyme que vous maîtrisez. – Oui, c'est pour l'activité, la croissance des entreprises et le développement du numérique. Bref, en tout cas, c'est une loi pour les PME, les TPE pour relancer l'activité. C'est d'autant plus important que, vous le savez, la croissance ralentit, ce qui a contraint le gouvernement à faire un budget qui intègre ce paramètre-là avec quand même des efforts. Et il ne sera pas forcément au rendez-vous du pouvoir d'achat. – Donc, Bruno Le Maire était cet été déjà en première ligne sur le sujet. Il attendait que ce soit le premier dossier de la rentrée. On attendait tous le plan poivreté qui sera présenté le 13 septembre. Mais la loi PACTE est déjà dans les tuyaux. Elle est discutée à l'Assemblée. C'est très important parce que, justement, on est dans un contexte de ralentissement. Et il faut redonner de l'air, redonner de l'oxygène. Donc ça, c'est la première étape d'une fin d'année maintenant, qui va quand même être très longue, avec beaucoup de dossiers, parce que derrière, il y aura la loi éthique, il y aura l'hôpital. – La santé, l'hôpital, mi-septembre. – Donc voilà. Et en toile de fond, derrière tout ça, on va avoir la réforme des retraites qui va se poursuivre jusqu'à l'été. Les discussions ont déjà commencé. Et là encore, on est sur des choses extrêmement symboliques, très périlleuses. Donc voilà, tout est très séquencé, mais on voit que ça va se canter de plus en plus. – On a beaucoup dit que la rentrée était très difficile pour Emmanuel Macron, que ça y est, que c'était fini, qu'il n'avait plus l'allant des premiers mois. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus, peut-être. – C'est une tarte à la crème de dire que… – C'est une tarte à la crème, elle s'y va reprendre… – Toutes les unes des journaux sur les rentrées des dix dernières années. – L'horrible rentrée des… – Tout le monde a eu ces horribles rentrées, tout le monde a eu ces rentrées difficiles, tout le monde a eu ces rentrées périlleuses. François Hollande en a eu cinq. – On a eu, c'est tout le monde. – En a eu cinq plus sur coût. Emmanuel Macron, la première, c'était un peu différent. Il sortait de la présidentielle, tout lui réussissait. Là, c'est sûr qu'il se passe quelque chose, au moins en termes de sondage. Il est devenu plus impopulaire que François Hollande jusqu'à… sur la même période. C'est quand même un paramètre important, parce qu'il y a un retournement de l'opinion. Il va falloir aussi travailler dans ces conditions-là. – Oui, d'ailleurs, le scénario de rentrée s'inscrivait dans ce droit fil, puisque finalement, ce qui devait arriver normalement, c'était le plan pour voter. Et le plan pour voter, c'est d'une certaine façon, l'autre jambe qu'on n'attend toujours que Macron… – La jambe gauche. – La jambe gauche avance d'ailleurs sa jambe gauche, puisque finalement, il a fait une année en coche-pied et on attendait toujours l'autre en même temps, qui n'est toujours pas arrivé. Donc, effectivement, ça va être une rentrée importante, mais je suis totalement d'accord avec Jeff. Des rentrées difficiles, il est logique qu'on l'ait connue. J'ajouterais autre chose également, c'est que les affaires qu'on nous a vendues comme étant des affaires d'État et politique, je pense qu'elle avait mourir courte, parce que l'affaire Benalla, ce n'est pas l'affaire Benbarca, pas tout à fait. Mais, me semble-t-il. – Pour les plus jeunes d'entre nous. Alors, on va essayer de finir cette première émission dans les temps. Tiens, donc vous avez une minute chèque pour un conseil de bonne lecture. La rentrée, c'est aussi la rentrée littéraire. Yves, vous avez choisi un fort beau livre, je pense, à nous recommander. – Oui, c'est un livre d'Adrien Bosque, qui est un jeune auteur, mais qui avait déjà écrit « En formidable constellation », qui était le crash de l'avion dans lequel il y a Macelle Cernan il y a trois ans, et qui l'a écrit « Capitaine », qui est l'histoire d'un bateau qui s'appelait le bateau, le capitaine Paul Lemaire, et qui en mars 1941 embarque avec lui des réfugiés, enfin des bannis, qui fuient le régime de Vichy, qui fuient surtout l'avancée des nazis, qui suit Baudor. Et dans ce bateau embarque la fine fleur d'une intelligentsia qui ne se connaît pas. Ils font connaissance sur le bateau. Il y a André Breton, il y a Claude Lévi-Strauss, il y a Victor Serge, il y a Anna Segers, et ils voyagent sur un cargo qui est transformé en pâquebot. C'est une odyssée des bannis français, magnifique, que l'on raconte d'Adrien Bosque. – Capitaine, chez Stock, c'est ça, parce que je guettais désespérément la couverture, elle n'est pas venue. Peut-être qu'on va voir celle de Connolly, c'est votre livre. – Oui, écoutez, il y a un très bon polar, vous connaissez mon goût pour tout ça. Voilà, Los Angeles, Arrivosh, le dernier, une très belle histoire d'haritage, une belle intrigue, c'est bien ficelé, ça se lit très facilement à la plage ou dans le tramway, c'est parfait. – On ne spoile pas, on ne dit pas qui tue. – Non, voilà, par contre, il tue. – Merci à tous les deux, vivez-vous la semaine prochaine, et bonne rentrée, si vous en êtes encore à la rentrée. – Rentrée difficile. – Rentrée difficile, pour Emmanuel Macron, on n'est pas d'accord. Bon allez, on continue, autour d'une tasse de café. – Sous-titrage Société Radio-Canada